salutations bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un nouveau tour de magie avec attention un smartphone et un jeu de cartes c'est très rare quand je mélange l'ancien et nouveau quand je mélange les cartes avec la technologie ce tour de magie ça marche super bien je pense que ça va beaucoup vous plaire avant de passer à la démo comme d'habitude vous pouvez toujours accéder à trois tours de magie qui sont professionnels qui sont faciles qui sont impressionnants il ya toujours un petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse bien évidemment je me répète mais c'est totalement gratuit c'est une formation qui est offerte et maintenant on passe à la démo car du coup pour aller dans ce sens de ce tour premièrement je vais demander au spectateur de mélanger le jeu pour qu'on soit sûr que je n'y ai pas de triche je ne triche pas que le jeu n'est pas préparé qui est en préparation je lui ai déjà de regarder le jeu en tout l'écart sont totalement différent dans le jeu et je vais lui demander bien d'effectuer un mélange donc le spectateur mélange le jeu voilà on fait un petit mélange à la française de cette manière et ensuite j'ai tout simplement effeuillé les cartes vous voyez comme ça et je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite donc j'ai fait les cartes le spectateur mais stop par exemple ici hop on s'arrête sur la carte où le spectateur m'a dit stop et je viens tout simplement chercher la carte ok donc on est sur un roi de carreau je vais prendre le roi de carreau du spectateur je vais lui demander de bien retenir sa carte et je vais tout simplement va la prendre et la mettre hop à peu près au milieu du jeu maintenant je vais m'aider de mon téléphone portable qui situe juste ici et avec mon téléphone je vais être capable de retrouver la carte du spectateur regardez bien si je fais un deux trois il ya une carte qui apparu sur mon téléphone là vous dites oui mais la carte elle est dans le téléphone elle est totalement bloquée et en fait non parce que je peux la matérialiser de cette manière là regardez bien je fais ça et si on regarde eh bien j'ai la carte du spectateur juste ici dans mes mains voilà pour la démo du tour ok alors du coup pour les explications du tour premièrement je vais vous expliquer qu'est ce qu'il faut préparer sur votre téléphone ce qui est bien avec ce tour là c'est que ça demande pas d'application la plupart du temps quand on faire des tours de ce genre là on va avoir une carte mais c'est une application qui est sur le téléphone là ça demande pas d'application ça demande juste d'avoir deux photos sur votre tel donc vous prenez de cette manière le téléphone vous le posez sur une surface et vous faites en sorte de prendre une photo qui soit complètement noire hop je prends une photo là ça prend un petit peu de temps parce qu'il voit qu'à rien donc j'ai une photo qui est totalement noir et maintenant je vais prendre une deuxième photo donc fait pareil que moi vous prenez une carte vous prenez le dos de la carte vous faites en sorte d'entourer toute la carte de cette manière faites en sorte d'avoir quand même un petit peu de lumière et on va prendre une photo entière de la carte comme ça donc là si on regarde dans mes photos j'ai une photo de la carte et j'ai une photo qui est totalement noire comme la photo est totalement noire là c'est bien une photo étant donné que la photo est totalement noire et bien on a l'impression que le téléphone est éteint d'accord donc je pense que peu importe votre téléphone normalement vous cliquez sur la photo et ça enlève tout le fond pour qu'on voit aucune inscription et ça donne l'impression que le téléphone est éteint mais en fait il n'est pas éteint ici vous avez une carte donc bien évidemment il va falloir faire en sorte de prendre une photo avec un fond noir derrière peut-être que vous allez galérer un petit peu avec vos photos en fonction du téléphone que vous avez peut-être qu'il va falloir régler la luminosité peut-être il va falloir avoir une lampe au dessus de de votre carte pour que ce soit bien illuminé mais une fois que vous avez cette préparation la photo de la carte qui prend pratiquement tout le tour vous faites en sorte d'être derrière un fond noir parce que sinon on verra le ce sera pas noir ici donc là pour moi j'ai un tapis qui est noir donc ça me permet finalement de prendre une photo de la carte et que tout le tour de la carte soit noir ce qui donne l'impression qu'il a juste une carte dans le téléphone et que je peux la bouger comme ça de cette manière là alors qu'en fait je bouge la photo et là ici j'ai une deuxième photo qui est totalement noir mais le spectateur le sait pas ce qui va donner l'illusion que j'attrape la carte vous voyez ça donne l'illusion que j'attrape la carte de cette manière maintenant comment fonctionne le tour j'ai mon téléphone qui est à côté de moi qui est dans ma poche n'importe où de cette manière donc vous allez essayer d'aller dans les réglages quand je peux pas vous faire parce que je sais pas quel téléphone vous avez vous allez dans les réglages et vous pouvez normalement faire en sorte que l'écran qui pas d'écran de veille on fait en sorte que l'écran soit tout le temps allumé si vous éteignez pas l'écran normalement ça s'éteint au bout de 30 secondes allez dans les réglages et trouver la manière de faire en sorte que l'écran ne s'éteigne pas vous prenez votre téléphone vous le mettez à côté comme ça les gens verront pas que le téléphone est allumé mais il est allumé ok vous prenez le téléphone vous le mettez à côté pour les gens le téléphone est éteint ensuite on va demander au spectateur de mélanger le spectateur mélange ok on va lui demander ensuite de me dire stop quand il le souhaite il me dit stop par exemple ici la petite nuance qu'est ce que je vais faire je vais venir récupérer une levée double donc je m'arrête là où le spectateur m'a dit stop mais en fait je vais effeuiller une carte voyez et je vais effeuiller une deuxième carte à plat et maintenant je vais venir chercher le coin et je vais venir sortir une levée double donc là j'ai deux cartes comment j'attrape donc je la tourne de cette manière comment j'attrape la levée double j'attrape de cette manière le pouce qui prend ce coin là et la pince entre le majeur et l'annulaire qui va venir attraper la carte de cette manière voyez sinon je l'attrape comme ça alors pouce sera plus simple comme ça pouce et majeur ok et on vient chercher la carte comme ça et on peut la faire tourner à l'aide de l'index on montre la carte ensuite on la pose sur le jeu de cette manière en gardant bien le break on la pose pas complètement on garde le break ici avec le petit doigt maintenant j'explique au spectateur qu'il a choisi une carte qui m'a arrêté où il voulait qu'il a choisi une carte de manière aléatoire et que je vais tout simplement prendre sa carte donc levée double ici j'ai bien évidemment deux cartes vous l'aurez compris donc je vais prendre sa carte et la mettre dans le centre du jeu je prends la carte du spectateur et je la mets dans le centre du jeu comme c'était une levée double bien évidemment la carte du spectateur est toujours sur le dessus maintenant je vais aller chercher mon téléphone qui est à côté et dans le mouvement d'aller chercher mon téléphone qui est à côté ça va attirer l'oeil du spectateur donc je vais pouvoir faire mon petit break sous la carte qui est la carte du spectateur ici ok donc là je vais faire mon petit break comme ça j'ai un break au niveau de la carte donc dans le mouvement d'aller chercher le téléphone maintenant je vais chercher le téléphone je vais le poser au dessus du jeu je vais compter un et je ramène en fait le téléphone vers moi oui de cette manière pour pas que le spectateur quoi donc le spectateur pense que le téléphone est un je vais compter un deux et en fait en ramenant le téléphone vers moi la troisième fois je vais tout simplement faire glisser la photo voyez j'étais comme ça je vais faire glisser la photo et hop je pose le téléphone et là on a l'impression que le téléphone a attrapé une carte maintenant qu'est ce que je fais j'ai mon break qui est ici eh bien je vais venir insérer mon majeur juste là et je vais venir attraper la carte qui est ici en prenant le téléphone et en sortant le téléphone ce qui fait que j'ai la carte qui est derrière le téléphone de cette manière voyez donc la carte se situe derrière le téléphone je pose le reste du jeu ici et maintenant tout simplement je mets bien la carte je fais en sorte que ça parce que c'est possible qu'elle soit mal mise donc je fais en sorte de bien la mettre droite et je vais chercher non pas le milieu mais j'ai cherché vraiment tout au bout et là je fais ce mouvement là rapide hop ça donne l'impression que j'ai attrapé la carte en même temps qu'elle est sortie du téléphone alors qu'au final j'ai juste fait défiler la photo où on avait un fond noir ok maintenant je révèle la carte je montre que j'ai réussi à attraper la carte du spectateur alors qu'elle était au milieu du jeu et je peux éteindre mon téléphone discrètement hop vous voyez voilà pour ce petit tour de magie c'est un tour qui est qui mélange la nouvelle technologie et les cartes je trouvais plutôt sympa donc c'est un tour que j'ai un petit peu remixé avec quelques effets qui existent j'espère que ça vous plaira si vous voulez maintenant obtenir trois tours de magie qui sont professionnels qui sont faciles à faire et qui sont super impressionnant vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description vous rentrez votre email et vous recevrez tout ça automatiquement ces trois tours qui sont pro qui sont faciles qui sont impressionnants quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie salut à vous